Bonjour, je suis Caroline Sienot, présidente de la société de course de l'Hippodrome de Château-du-Lois. Je suis femme d'entraîneur public au tronc et je suis également propriétaire de chevaux de course. J'ai découvert Equistratis en 2016, fin 2016, par le biais de France Cire, par ailleurs. Je n'avais pas pu me déplacer, j'ai pu voir à loisir et consulter, quand j'avais le temps, les conférences. Et j'ai adhéré assez immédiatement à Equistratis, qui propose une stratégie d'une manière générale, ce qui nous oppose directement à une politique qui est donnée. On n'a qu'une politique, en vérité, à choisir. Et Equistratis, ce mouvement, propose une stratégie et c'est vraiment essentiel. C'est fouiller, c'est travailler, c'est justifier, c'est analyser. Voilà, les quatre raisons pour lesquelles j'ai adhéré à Equistratis. J'entends par stratégie une stratégie d'entreprise, une réorganisation, une stratégie d'entreprise. Le côté politique n'intervient pas dans l'immédiat, c'est-à-dire qu'on ne s'attarde pas sur qui. Ce qui est important, c'est comment. Et en fait, Equistratis, c'est comment. Et on n'a pas d'autre choix, en vérité, puisque le reste du temps, c'est choisir qui. Or, les problèmes actuels, on dépasse tout à fait cette dimension-là. Qui, c'est plus l'important pour l'instant, c'est comment on va faire. Je suis fraîchement élue d'un hippodrome troisième catégorie, Château-du-Loire, qui me tient particulièrement à cœur pour plein de raisons. Mais entre autres, celui qui constitue les troisièmes catégories. Ce sont les plus nombreux, par exemple, dans ma fédération. Et je crois que c'est la base d'une pyramide. Et je crois que cette base, elle est clairement menacée. Voilà, on a un souci. J'ai une réunion par an et on est clairement menacés. Le cheval de bataille, c'est cet hippodrome troisième catégorie. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une donnée territoriale évidente. Un aspect économique local important, c'est-à-dire que c'est populaire. Les gens ont vraiment rendez-vous avec une date, en l'occurrence, à Château-du-Loire, le dernier week-end de juillet. Et c'est comme ça depuis 1907. Donc, c'est pas rien. Et il y a un deuxième aspect important, c'est le côté filière. C'est-à-dire que l'hippodrome troisième catégorie, c'est là où tout commence. Et quel que soit l'entraîneur, son effectif, sa réussite, sa composition, on a besoin de ces hippodromes-là. On a besoin d'aller courir sur des hippodromes troisième catégorie. Et au final, en synthèse, c'est là où tout commence. Et ça commence et pour le métier, et pour les turfistes. C'est le début de tout. La pyramide, si elle est menacée, voilà, ça c'est un cheval de bataille. Il faut vraiment faire perdurer ces événements-là. C'est le début de tout.